Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 12 octobre 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome d'Anguinsoisy. Il nous faut d'abord revenir sur le quintet de l'Abeille qui se disputait ce samedi sur l'hippodrome de Chantilly. L'Arnaud, qui se retrouvait progressivement, s'impose facilement sous la selle du très en forme Eddie Ardoin et fait briller le numéro 12. Turf Sélection s'illustre encore en donnant tiercé écarté Quintée Plus dans le désordre, le dernier faisant tout de même plus de 246 euros. Lors d'une arrivée de handicap qui n'était pas si simple à déchiffrer, 4 compétiteurs tirent leur épingle du jeu avec un Quintée Plus dans le désordre, accompagné des bonnes bases gagnantes et placées lors du fameux concours de pronos gratuits. Il s'agit, dans l'ordre du classement, d'Apache 30, encore lui, Babar 59, Elpap 500 et Géneville. Bravo à tous les quatre pour ces jolies performances ! Allez, place désormais au Quintée Plus du jour qui aura lieu ce lundi 12 octobre 2020 sur l'hippodrome d'Anguin. Le prix des Gobelins, première course de la Réunion 1, mettra à l'honneur des trotteurs européens âgés de 6 à 10 ans. Avant coup, lors de cette course concourue sur le parcours des 2150 mètres départ lancés, de belles bases se détachent et ne devraient pas manquer leur cible. Valserdi Poggio, le numéro 5, est un élève de Jean-Michel Bazir qui vient tout de même de signer 9 victoires de rang. Invaincu depuis le début de l'année et sa première course le 30 mai dernier, il s'entend parfaitement avec Nicolas Bazir. Avec le 5 à l'autostart, il doit une nouvelle fois pulvériser l'opposition et poursuivre sa marche en avant. Martin Debos, le numéro 7, est un élève de la famille Billard qui s'entend parfaitement avec Franck Nivard. Venant de s'imposer avec un certain style sur l'hippodrome de Vincennes, il aura logiquement des fans dans ce lot. Oulolo Talov, le numéro 1, a tenté de faire trotter le favori en dernier lieu du côté de Laval. Battu mais bon deuxième, il va encore une fois essayer de terminer à la place de Dauphin. Destin Carizel, le numéro 2 ne doit pas être jugé sur ses derniers résultats bruts. Sur la montante et déféré des 4 pieds ainsi qu'associé à Eric Raffin, il aura de nombreux partisans dans ce lot. Aramis Deya, le numéro 6, effectue un long déplacement pour courir ici. Si son entourage fait appel à Mathieu Abrivar, ce n'est pas sans raison. Speedy Face, le numéro 11, devra s'élancer en seconde ligne mais a les qualités pour revenir terminée dans le quintet. En cas de non partant, Juvels Boys, le numéro 10, malgré sa position en deuxième ligne peu avantageuse, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très joli quintet plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.